Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. C'est FDN. Bonjour tout le monde, vous êtes Radio Récré, la radio du Collège français bilingue de Londres. Nous sommes le 4 février 2019. Dans cette vidéo, on va essayer de vous donner envie d'écouter nos séquences radio. Bonjour, je m'appelle Augustin et je suis avec Antonin, Eléa et Léane. Nous sommes en CM2. Comme disait Augustin, dans cette vidéo, on va vous faire écouter des extraits de nouvelles émissions Radio Récré. Et comment fait-on pour écouter l'émission en entier ? C'est simple, tu vas sur le site du CFBL. Si tu cliques dessus, tu vas directement sur la page pour écouter les émissions. Trop cool ! Allez, ne perdons pas de temps. Aimez-vous les comptes ? Les CMA ont proposé aux enfants de grandes sections de maternelle de leur faire deviner des comptes. Écoutez un extrait tout de suite. Je m'appelle Roméo Echien. J'ai une grande section. Alors, aujourd'hui, nous allons vous raconter une devinette. Nous sommes les enfants de deux pauvres bûcherons. Nos parents nous ont abandonnés dans la forêt. Et nous avons trouvé une maison de pain d'épices habitée par une horrible sorcière. Quelle est ce conte ? La sorcière a la maison en biscuits. Bah, je savais son problème, mais j'ai oublié. Le petit chapeau en rouge, mais j'en connais pas beaucoup. La réponse était Ansel et Grittel. Oui, j'ai vu dans mon ancien école. On va maintenant passer à la séquence de Musical.ly. Avez-vous trouvé le nom de ce monsieur-là derrière nous ? C'était... Louis Armstrong. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la réponse. On va maintenant laisser la place à deux CM1 qui vont faire le tirage au sort. Bonjour ! Bienvenue dans Musical.ly. Nous allons faire un tirage au sort. Alyosha, tu peux me donner le sac avec les réponses, s'il te plaît ? Bien sûr. Quel suspense ! Et nous gagnons une Aëlle en C1A. Bravo, Naëlle ! Tu as gagné un bon d'achat de 10 pounds à Morgan Stationary. Au revoir ! Et maintenant, voici des indices pour la nouvelle devinette. Ouvrez grand vos oreilles ! I want to be a part of it ! I want to be a part of it ! New York, New York ! I want to wake up in a city that doesn't sleep ! And find I'm king of the hills ! C'est un grand chanteur qui interprète cette chanson. Voici quelques indices pour vous aider à trouver. Voici le premier indice. Il est né en 1915. C'est un crooner américain. Il est surnommé The Voice. Pour vous aider, voici une petite charade. Mon premier est une note de musique entre la et dos. Mon deuxième est une coiffure synonyme de tresse. Mon troisième est un gros rongeur qu'on peut trouver dans les égouts. Mon tout est le nom du chanteur. Bonne chance ! I wish you a Merry Christmas ! Bah dis donc ! Soit tu es en retard, soit tu es très en avance, Antonin. On est le 4 février aujourd'hui. En fait, on va écouter une histoire enregistrée par les sixièmes. Une histoire inspirée par le conte de Noël de Dickens et Christmas Carol. Les sixièmes ont enregistré deux histoires. Voici la première. Vous pourrez entendre la seconde dans la prochaine émission. Stave 1 Marley was dead. There was no doubt about that. Obviously, Scrooge knew it. It was Christmas Eve and Scrooge was working in his office when someone disturbed him from his very hard work. Bonjour, je m'appelle Léane. Et moi et Léa. Ça va ? Oui. Dis donc, tu ne trouves pas que ça a l'air de faire un peu peur, l'histoire des sixièmes ? Oui, on le conseille à partir de ses mains. Ça risque de faire peur aux petits. Ça, c'est vrai. Allez, on commence. Jeudi, c'est belle, on a eu la visite de deux acteurs de la compagnie Borderline et Madame Bess, qui est la metteuse en scène. Ces acteurs sont des réfugiés. L'un vient de Syrie et l'autre du Soudan. Regardez un extrait de leur présentation devant les quatrièmes. Donc, j'utilise le théâtre pour aider les gens à expérimenter themselves. Mais aussi, je crée des shows pour leur donner une plateforme où ils puissent être heard et partager leurs messages. Donc, oui, en la play, je suis la personne qui waits et waits sur le ladder. Donc, il ne peut pas bouger, il ne peut pas bouger, il ne peut pas bouger. Il ne peut juste s'être sur le petit ladder. Donc, ma back a fait m'a fait. Et donc, regarding les shows, on est à la Bunker Theatre, c'est near London Bridge, jusqu'à la 16e de February, et on a deux shows. Donc, on a «Borderline», la satire de Calais Jungle. C'est sur chaque Saturday afternoon et chaque Tuesday evening. Et puis, «Welcome to the UK» est sur chaque autre evening, except for Sunday and Monday. Ça a l'air très bien, ce spectacle. On vous conseille d'y aller. Écoutons maintenant une chanson proposée par les CM2. Ils vont vous interpréter «Riptide», une chanson de Vance Joy. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous aimez les livres, vous allez aimer les deux prochaines séquences. On commence avec l'interview de Muriel Zak. Muriel Zak est l'auteur de plusieurs livres et nous avons pu lui poser des questions sur son métier. Bonjour, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter pour Radio Récré ? Bonjour. Alors, moi, je suis Muriel Zak, donc je suis écrivain. Je suis aussi éditrice et directrice de collection. Voilà. Comment êtes-vous devenue écrivaine ? Alors, je suis devenue auteure tout simplement en publiant mon premier livre que j'avais une trentaine d'années qui s'appelle « Un lourd silence ». Mon premier livre jeunesse. Avant, j'ai publié quelques livres pour les adultes, mais ce n'est pas vraiment ce que j'appelle être écrivain. C'était des livres de journalistes. À quel âge avez-vous commencé à écrire ? J'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans. Mais écrire et publier, ce n'est pas la même chose. Parce que je te réponds comme ça, mais en fait, je n'ai pas publié, évidemment, quand j'avais 8 ans. Donc, les premières histoires que j'ai eu envie d'écrire, c'est parce que je racontais, j'inventais beaucoup d'histoires. Et ma mère m'avait dit un jour, tu ne peux pas les écrire, tes histoires ? Peut-être parce qu'elle voulait se reposer les oreilles. Mais moi, j'ai commencé à écrire mes premières histoires à ce moment-là. Mais je n'ai pas pensé que j'allais pouvoir les publier. Et j'ai commencé à publier, j'avais 30 ans, c'est beaucoup plus tard. Comme d'habitude, vous pouvez écouter l'interview en entier sur SoundCloud en passant par le site du CFBL. Restons dans les livres avec la rubrique Book Club proposée par les CM1C. Et toi, Paloma, c'est quoi ton livre ? Alors, mon livre, il s'appelle « Qui est le coupable ? » Ah, ça a l'air intéressant. Comment s'appelle l'auteur ? L'auteur s'appelle Pascal Prévost. De quoi part ce livre, Paloma ? Ce livre ne parle pas d'une histoire, c'est des enquêtes. Donc, à chaque page du livre, il y a une différente enquête. Ah ! Et pour éliminer les gens, sur la première découverture, il y a des petits volets à fermer. Ah, ça a l'air trop cool. Ça, Paloma, Dana, qu'est-ce que t'en penses ? Et maintenant, en exclusivité pour Radio Récré, voici l'interview de Madame Avenel, qui est la rectrice de l'Académie de Versailles. Madame Avenel est venue visiter le CFPL la semaine dernière et on a eu la chance de pouvoir l'interviewer. Voici un extrait de cette interview réalisée par les Troisièmes. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFPL Bonjour Madame la Récré, je m'appelle Lucas et je suis en Troisième. C'est un honneur pour nous de pouvoir vous poser des questions pour Radio Récré, la radio du Collège français bilingue de Londres. Pourriez-vous vous présenter et expliquer à nos auditeurs en quoi consiste votre métier ou votre fonction ? Alors, je m'appelle Charline Avenel, j'ai 40 ans, ce qui fait de moi la plus jeune rectrice de France. Et je suis rectrice de l'Académie de Versailles, qui est la plus grande académie de France, puisqu'elle regroupe 10% des élèves de France et 10% des professeurs. Ça veut dire que je suis à la tête de 90 000 professeurs. Et donc, mon travail, être rectrice, c'est m'assurer que dans cette académie, dans l'ouest de Paris, eh bien, il y a des professeurs devant les élèves, tous les jours, qu'on y fait des choses innovantes, qu'on apprend à lire, écrire, compter, respecter autrui. Et puis, eh bien, je mets en œuvre les réformes que le ministre veut. Et puis, j'ai quelques super pouvoirs, comme par exemple, c'est moi qui arrête les sujets du baccalauréat. Ah, d'accord. Bonjour, madame. Vous pouvez écouter l'interview sur Soundcloud ou bien regarder la vidéo soit sur la page Facebook du CFBL, soit sur notre chaîne YouTube. Nous allons terminer en musique avec des extraits du Winter Show, des sixièmes et des cinquièmes, enregistrés juste avant Noël. Et voilà, notre émission est terminée. On va maintenant appeler Augustin et Antonin pour qu'ils nous rejoignent. On vous souhaite de très bonnes vacances. Et on se retrouve après pour une nouvelle émission. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. C'est FDN. Bonjour, bienvenue dans Musical.ly. Nous allons faire un tirage au sort. Allo chat, tu peux me donner le sac avec les récons, s'il te plaît ? Bien sûr. Un, deux, trois. Bonjour, bienvenue dans Musical.ly. Nous allons faire un tirage au sort. Allo chat, tu peux me donner ? Allez, c'est fini. Un, deux, trois. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Un, deux, trois. Bonjour. C'est la première fois. Désolée. Allo. Attention, on souffle. Bonjour, bienvenue dans Musical.ly. Un, deux, trois. Bonjour. Bienvenue dans Musical.ly. Non, c'est toi qui le dis. À toi. Attention. Je vais compter. On se reprend. Sérieux, c'est la dernière prise. Il faut réussir, c'est toi. Un, deux, trois. Bonjour. Bienvenue dans Musical.ly. Nous allons faire un tirage au sort. Allo chat. Allez. On réussit une dernière fois. Musical.ly. Musical.ly. Non.